Combien de temps pour avoir des résultats en SEO ? Aujourd'hui, nous allons parler KPI, indexation, suivi de position, cliquer impression, tout autre rime en ion. Salut à tous, c'est Camille et aujourd'hui, nous allons comprendre comment suivre vos résultats en SEO. Alors parlons d'abord de la chronologie en SEO. Avant toute chose, il faut comprendre la chronologie logique en SEO. La première étape, c'est l'indexation, c'est-à-dire l'exploration de votre page par Google. C'est seulement une fois indexée qu'une page se positionnera. Le second KPI à observer est donc le suivi de position des mots-clés. C'est seulement une fois qu'un mot-clé est en première page, c'est-à-dire dans le top 10, qu'il générera des clics. Le troisième KPI à suivre est donc le taux de clics. C'est seulement lorsque vous avez du trafic, c'est-à-dire que vous faites des clics sur votre site web, que vous pourrez alors mesurer votre taux de conversion. Vous l'aurez donc compris, avant d'évaluer votre retour sur investissement, il faudra surveiller avec attention votre indexation, vos positions, vos clics et votre trafic, avant d'être en mesure de suivre vos conversions. Parlons maintenant indexation. C'est la première étape après la modification ou la création de pages sur votre site web. L'indexation correspond à la prise en compte de l'évolution de votre site web après avoir été parcourue par Google. Il faut savoir que certaines pages peuvent tout simplement ne pas être indexées ou pire, ne pas être parcourues par Google. Pour en savoir plus sur l'indexation, rendez-vous sur cette vidéo. Parlons maintenant des positions. Une fois une page indexée, elle se positionnera sur les moteurs de recherche. Il est maintenant temps de suivre ses positions. Ne l'oubliez pas, chaque page possède seulement une à deux requêtes cibles. Il sera donc facile de suivre l'évolution de leur position. Il est possible que la page se positionne tout de suite en top 10 à l'indexation. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra continuer à suivre sa position jusqu'à ce qu'elle atteigne le top 10. Parlons des clics. Une fois en top 10, vous allez seulement commencer à générer des clics. Il faut savoir que les trois premières positions génèrent 75% des clics et que la première fait jusqu'à 50% des clics à elle seule. Il faut donc suivre le trafic par mots-clés et ne pas tomber dans le piège de suivre le trafic global sur votre site web. Parlons maintenant des conversions. C'est seulement une fois que vos pages recevront du trafic que vous serez en mesure de calculer leur taux de conversion. En SEO, le taux de conversion est souvent très bon car on se positionne exactement là où les utilisateurs nous recherchent. Quand en publicité classique, le taux de conversion moyen est de 1%, en SEO, il n'est pas aberrant d'avoir des taux de conversion supérieurs à 5%. Comme vous l'aurez compris, il faudra donc être patient et suivre l'indexation, le suivi de position, le taux de clics, le trafic avant de générer des conversions sur votre site web. La bonne nouvelle est que le SEO reste le canal du digital avec le meilleur retour sur investissement. Malgré le temps nécessaire pour avoir des résultats, une fois positionné, votre site générera de lui-même des conversions, et cela sur le très long terme. Alors combien de temps ça prend ? Comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse précise à cette question. Le temps pour avoir des résultats en SEO dépendra de différents facteurs. L'ancienneté de votre domaine, vos positions actuelles, le niveau de concurrence des mots-clés, votre marché et l'investissement sur votre site. Toutefois, nous allons vous donner une réponse générale. L'indexation peut prendre plusieurs semaines sur un nouveau site et prendra entre 1 et 3 semaines sur un site qui fonctionne bien. Il faudra compter entre 3 et 6 mois pour positionner plusieurs mots-clés en top 10 sur les SERP. Nous estimons à un travail de 6 à 12 mois pour avoir un résultat visible sur vos clics. Enfin, nous estimons à au moins une année complète pour avoir des conversions et donc rentabiliser votre investissement en SEO. Une fois positionné, votre site fera du chiffre d'affaires sur le long terme et ce, même en arrêtant de travailler votre SEO. Voilà, maintenant vous savez comment suivre vos résultats en SEO. Et comme vous l'aurez compris, le SEO, c'est comme une machine à vapeur. C'est un peu long au démarrage, mais une fois la machine lancée, vous obtiendrez de véritables résultats. Alors, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut !